... Faisons un bon dans le passé pour retourner en 2012 à la toute première émission des Dragons. Deux jeunes entrepreneurs voulaient 150 000 $ en échange de 10 % de leur entreprise, spécialisée dans la vente de produits d'impression. Il y a 50 % de la population qui ne savent pas que ça existe des cartouches d'encre recyclée. Donc le marché potentiel est vraiment grand. En plus de recycler des cartouches d'encre, cette entreprise mise aussi sur la vente de produits neufs. Notre chiffre d'affaires pour cette année sera de 1,5 million $. Les cinq Dragons ont voulu investir, mais en échange de 30 % de l'entreprise, au lieu des 10 % offerts. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on n'a pas la corde au coût. Après une ronde de négociations serrées, les Dragons ont tous retiré leur offre, laissant repartir les deux entrepreneurs bredouilles. Cartouche certifiée, bonjour! Trois ans plus tard, les entrepreneurs regrettent-ils de n'avoir pas accepté l'offre des Dragons? Présentement, on n'est pas déçus de ne pas avoir laissé une partie de notre entreprise à des investisseurs étrangers. C'était quand même valorisant de voir que les cinq Dragons voulaient embarquer. Leur entreprise, qui a trouvé son financement au sein des banques, a connu une progression impressionnante depuis leur passage à l'émission. Je pense qu'on a à peu près triplé notre chef d'affaires. Notre nombre d'employés, on était peut-être à une dizaine dans ce temps-là, mettons, entre 8 et 12. Puis on a rendu entre 40 et 45. Grâce à une belle initiative, des gens qui n'ont pas toujours la chance de trouver du boulot font maintenant partie de l'équipe. Ça fait à peu près un an qu'on a implanté un nouveau partenariat avec le CRDIT, c'est un organisme de personnes qui sont soit trisomiques, autistes ou d'autres déficiences intellectuelles du genre. Pour eux, c'est un défi de le faire et ils sont toujours contents de venir travailler. L'entreprise a dû aussi augmenter sa superficie de travail pour répondre aux commandes cinq fois plus nombreuses. Tout en gardant notre commerce sur la rue Saint-Denis, c'était le départ de l'entreprise. Ce que j'ai le moins cher, c'est le recycler, naturellement. On a fait un bon choix d'aller vers le e-commerce aussi. Quand on voit ce qui se passe avec les grandes chaînes qui sont en train de fermer, les grandes chaînes de produits électroniques qui ferment, la venue du e-commerce est peut-être la voie de l'avenir.